Pourquoi n'ai-je jamais rien vu ? Les grandes personnes ne savent plus croire. ... Bonjour Eric ! Bonjour ! Donc aujourd'hui on voyage, nous allons en Thaïlande, comment vas-tu ? Ça va très bien, en Thaïlande ça peut toujours aller, c'est un beau pays, il fait soleil, pour l'instant c'est le soir. Je veux bien te croire là-dessus. Je vais te laisser te présenter du coup pour commencer. D'accord. Alors voilà, je m'appelle Eric, je suis français, j'ai 56 ans et je vis en Thaïlande depuis 23 ans. J'ai une partenaire thaï, on n'est pas mariés, on a eu un business ensemble pendant 5 années et puis on a vendu notre business en 2012. A partir de là, on a décidé de sortir de la ville. Alors voilà, on est dans le nord de la Thaïlande, on vivait à Chiang Mai, qui est la capitale du nord. C'est pas une très grosse capitale, il y a un demi-million d'habitants et on a décidé de vivre un peu en dehors de la ville. Et Chiang Mai c'est une zone montagneuse, recouverte de jungle, c'est un endroit assez sympa, pour moi en tout cas. Écoute, l'essentiel c'est que tu t'y plaises. Pour s'il plaire, 23 ans, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, aux Philippines, à Taïwan, à Hong Kong, à Macao, un peu partout, en Inde même. D'accord. Mais ma maison c'est la Thaïlande. Ok, en tout cas tu as pas mal bourlingué de ce que j'entends. Ouais, pour bourlingué ça, on peut le dire. Écoute, t'as mieux, t'as mieux, t'as mieux. T'as mieux la région Asie de l'Est, ouais, je connais. Écoute, super, super, et du coup ce que tu vas nous raconter là, ça s'est passé en Thaïlande, c'est ça ? Ça s'est passé en Thaïlande, dans cette maison qu'on a louée juste après avoir revendu notre business. D'accord, ben écoute, je te laisse te lancer. Ça roule. Alors, donc, on a une amie qui est avocate et qui avait une maison à louer, une petite maison avec un très grand terrain. Et juste à l'entrée d'un parc national qui s'appelle le parc d'Opkan. C'est un parc qui fait à peu près 550 kilomètres carrés. C'est pas un parc géant, mais c'est déjà un beau parc. Et c'est un parc où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, des tigres, des léopards, des panthères, des ours, des oiseaux magnifiques, des serpents. Enfin bon, j'en passe. C'est là où tu m'as dit que tu avais vu un léopard sur le toit de ta maison ? Oui, c'est là. C'est dingue. Un léopard en plus, c'est un léopard qui est assez rare. C'est un léopard, je ne sais pas en français comment on l'appelle. En anglais, c'est le clouded léopard. Donc ça veut dire léopard, nuage, 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 nuage. Et donc une fois, on en a eu un sur le toit, ça faisait du bruit. Je suis sorti avec les chiennes et heureusement que je suis sorti avec les chiennes parce que sinon, il va peut-être manger les chiennes. C'est fou ça, tu te lèves, tu as un léopard, enfin tu sors de chez toi, tu as un léopard sur toi. Il est parti à une vitesse, il a fait un saut du toit de la maison jusqu'à... Alors, il a fait un saut dans le terrain, il a sauté du toit, un saut dans le terrain et hop, il est passé par-dessus la barrière d'une limitation du terrain. Et après, on ne l'a plus revu quoi, on l'a mis là-bas. Voilà, donc voilà, on habitait là-bas, donc à l'entrée d'Hopkan dans un village qui s'appelle Nampé. Et donc c'est un endroit très très bien. Alors il y a une chose qu'il faut que je te dise, je pense, parce que les Français ne connaissent pas les Thaïs, en Thaïlande, tout ce qui est paranormal, c'est très très sérieux. Voilà. Pour dire à quel point c'est sérieux, chaque maison, chaque building, chaque banque, chaque, enfin n'importe quoi, chaque business a ce qu'on appelle une maison des esprits. C'est comme un petit temple, mais je joindrai des photos pour ça, les gens comprendront. C'est un petit temple qui, avant de construire par exemple un building qui va faire 50 étages, ils vont appeler des moines spécialisés, il va y avoir une salle des moines, et le moine le plus spécialisé là-dedans, lui va faire comme un genre de mathématiques comme les Chinois font pour le Feng Shui, et va dire exactement à quel endroit doit être placée la maison des esprits. Cette maison est censée être l'endroit où les ancêtres résident. Donc les ancêtres du terrain, et les Thaïs, alors par exemple, on va dire dans le cas d'une banque, on voit les Thaïs le matin, à portée à manger, à la maison des esprits, et prier devant, et demander à avoir une bonne journée, ou quelque chose qui se passe dans cet espace. Et tant que nous, on a mis des Thaïs à la maison. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Ah ouais, il y a beaucoup de gens, surtout dans la nouvelle génération, qui pensent que le Japon est le pays des fantômes. Mais c'est plus la Thaïlande que le Japon, parce que c'est vraiment ancré, mais plus profond. Ouais, puis c'est vrai que c'est quelque peu différent. Ça se rejoint, ça se rejoint dans l'état d'esprit peut-être, mais c'est pas la même façon de... En tout cas, ils n'ont pas cette même façon de protéger le lieu et tout, et tout ça. Mais je sais qu'au Japon, ce qui est bien, c'est que dès le plus jeune âge, en fait, ils ont déjà connaissance du monde spirituel et du monde où nous vivons. C'est-à-dire que pour eux, comme nous ici, où tu sais, la mort, c'est un peu pas tabou, mais voilà, on est quand même très cartésien là-dessus. Ouais, voilà. Là-bas, non, ils savent déjà, dès qu'ils sont petits, la mort, c'est notre vie, quoi. Tu vois, c'est le monde des esprits. Donc déjà, t'es tout petit, tu sais qu'il y a la vie que nous vivons là actuellement, et il y a le monde des esprits une fois que nous partons, que nous quittons cette terre. Moi, je trouve ça chouette. Ça vient du bouddhisme. Ça vient du bouddhisme. Ouais. Ça vient du bouddhisme. Et ici aussi, c'est enseigné tout petit. Et d'ailleurs, les enfants ont toujours peur des fantômes, les tailles aussi. Enfin, il y en a quand on peur, il y en a quand on n'a pas peur. Ouais. Ça dépend. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui a vu un fantôme avec sa mère, et le fantôme a disparu dans l'eau. Elle a été nagée et elle a disparu. D'accord. Et sa mère, pour te dire à quel point c'est ancré dans leur truc, sa mère, en voyant ça, elle s'est dit, il faut que j'aille nager à l'endroit où le fantôme a nagé, tu vois, comme ça, j'aurai de la chance. D'accord. Bon, c'est bizarre, mais c'est tout ça. Mais ce que je disais... Ils interprètent un peu les visions qu'ils ont en fonction de leur ressenti. Ils sont à fond, tu sais, dans quelque chose. Ouais, les rêves, c'est hyper important pour eux. Et il m'arrivait une histoire à ce sujet-là, bon, je ne sais pas si je ne la racontais pas, mais qui m'a mis le cul par terre, quoi. D'accord. En fait, je vais faire vite. Une fois ici, il m'arrivait des choses, là, vraiment inexplicables. Mais peut-être, Eric, excuse-moi de te couper, Eric, mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que peut-être de vivre dans un autre pays, qui ont une culture différente, nous permettent peut-être parfois de faire évoluer certaines capacités que nous avons en termes de ressentiment. Obligatoirement, obligatoirement. Dans chaque pays que j'ai visité, j'ai pris un peu de la culture, tu vois ce que je veux dire ? J'ai absorbé à chaque fois, et c'est un plaisir d'absorber la culture d'un pays. Et donc, bon, j'en reviens peut-être à mon histoire. Vas-y, vas-y. Donc, oui, quand les Thaïs viennent chez nous, à chaque fois, la première chose qu'ils font, ils vont prier, ils vont joindre les mains, on appelle ça faire le « why », devant leur visage, en direction de la maison des esprits, ça veut dire qu'ils saluent la maison des esprits avant de rentrer. Ils demandent aux ancêtres, d'abord, de rentrer sur notre terrain. Et souvent, il m'est arrivé d'aller avec des Thaïs à certains endroits, et les Thaïs m'ont dit « non, moi, je ne rentre pas ». Et bon, ok, alors s'ils ne rentrent pas, on va ailleurs, tu vois. Et finalement, une fois partis ailleurs, ils me disent qu'ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont senti qu'il y avait des esprits, des fantômes. Donc, et ça, ce n'est pas une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est vraiment partie intégrante de leur truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, on a pris cette petite maison. Alors, Eric, tu parlais d'un rêve aussi, excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé juste avant. Tu parlais d'un rêve. Ah, ouais, ouais, le rêve. Ouais, j'avais coupé parce que je me suis dit « ça fera peut-être trop long », mais voilà. Donc, quand il m'arrivait des trucs paranormaux et que je me posais beaucoup de questions, on m'a allé voir un moine dans une ville qui s'appelle Udantani. Et ce moine, ce très vieux moine, moi, je ne le connaissais pas, mais c'était un des plus grands moines de Thaïlande. Il est mort depuis et c'est même la reine qui a allumé son bûcher. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, non. C'était quelqu'un de très, 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 très révéré. Et donc, il m'a dit « voilà, je vais contacter un autre moine qui dépend de lui, quoi. Et tu vas aller passer une nuit et une journée avec lui. » Et j'y suis allé. Et c'était un moine. Alors, ici, on a deux sortes de moines. On a les moines oranges et les moines marrons. Les oranges, c'est tout le monde est moine un jour en Thaïlande. Enfin, tous les garçons. Ils sont moines, au minimum, je crois que c'est trois semaines. Mais ils peuvent faire une semaine s'ils veulent. Certains vont faire deux ans. Certains vont faire comme ils veulent. Et les marrons, eux, sont des vrais de vrais. C'est des moines. Celui que j'ai vu, par exemple, il vit tout seul dans la forêt. Il mange qu'une fois par jour, pas deux fois comme les autres. Il ne mange pas à midi, il mange à 7 heures du matin. Et le truc, il se déplace jamais en voiture, jamais en moto. Il marche pieds nus. Et donc, il m'envoie voir ce moine qui allait me donner des réponses, tu vois. Et ce moine, en fait, on avait un rendez-vous dans un village. Et du village, on est partis tous les deux ensemble. Alors, je suis allé passer une nuit dans la forêt. Lui, il a une espèce de hutte. Et moi, je dormais dehors sur une espèce de bambou. Et à... T'es prêt pour Koh-Lanta ? En fait, j'y ai passé trois nuits là-bas tellement ça m'intéressait, tellement il m'a donné de réponses. Ouais. Sur ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs, ça m'a servi, ça m'a énormément servi. Et ça m'a servi dans cette histoire, tu vas voir comment. Et le truc, c'est que... Les trois nuits, il m'arrivait des choses paranormales. Alors, il faut savoir que dans ce bois, les Thaïs n'y vont pas. Parce que, justement, ils brûlent les morts dans le bois. C'est un petit village. Ils brûlent les morts dans le bois. Et il y a des esprits. Donc, ils n'y vont pas. Et moi, j'ai passé trois nuits là-bas. Les trois nuits, il s'est passé quelque chose. Et la dernière nuit, il s'est passé une chose... Enfin, il s'est passé deux choses. Une fois, j'ai eu des yeux, peut-être à 5 km du sol, qui me regardaient. Des yeux blancs. Et, bon, j'ai bougé sur mon banc, tu vois, pour voir si c'était pas la lune derrière les branches ou quoi que ce soit. Non, c'était des yeux. Et hop, ils ont disparu. Enfin, ils sont fermés, ils ont disparu. Et la deuxième chose, c'était pendant la nuit, j'étais en train de dormir sur le banc, toujours dehors. Et d'un seul coup, je me réveille, mais je me réveille en sursaut. Et tout de suite, par réflexe, je me retrouve assis en équerre. Ça ne m'est jamais arrivé. Avec une boule au ventre. Et j'avais une montre aqua, c'est à l'époque. J'allume la montre. Paf, il est 5h00000. Et bon, et puis je me dis, où est-ce que je suis ? Et je regarde, je vois que c'est tout noir. Je regarde le ciel, je vois les étoiles, le haut des arbres. Je me dis, oh, je suis dans la forêt avec le moine. Ok, je m'endors. Et le lendemain matin, on retourne au village. Et là, il y avait ma copine qui m'attendait. Avec des femmes du village. Ils étaient 4. Et bon, d'abord, ils saluent le moine, blablabla. Et moi, tout de suite, ils me demandent, qu'est-ce que t'as rêvé la nuit dernière ? Qu'est-ce que t'as rêvé la nuit dernière ? Et je dis, mais je ne sais pas. Comme si c'était prévu, quoi. Lui, il savait que t'allais rêver de quelque chose de bizarre, quoi. C'est elle qui me demandait. Ouais, c'est fou, ça. Les femmes du village et ma copine. Ouais. Et ils me demandent, mais à quoi t'as rêvé la nuit dernière ? À quoi t'as rêvé la nuit dernière ? Et impossible de me rappeler de ce que j'ai rêvé. Et puis, au bout d'un moment, à force d'insister, je leur dis, euh, ouais, j'ai... Alors, eux me disent comme ça, t'as dormi avec les esprits, tu connais les numéros du loto. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, euh, il ne me rappelle de rien, quoi. Et puis, d'un seul coup, j'ai ce flash. Ah ouais, j'ai regardé ma montre, il était 5 heures, tu vois. Et puis, euh, alors, il y a le loto officiel, et il y a le loto officieux qui se joue dans les villages, hein, qui coûte moins cher. Et, euh, et là, c'était le loto officieux, mais, euh, qui est calqué sur les résultats du loto officiel. Et donc, euh, je dis, ouais, je me suis réveillé, euh, bizarrement, à 5 heures du matin. Alors, euh, ma copine, elle joue 5-0. Et puis, euh, elle me dit, ouais, tu devrais jouer, tu devrais jouer. Alors, je mets 12 battes, hein, pour 12 battes, ça ne représente rien, hein, ça représente, euh, un demi-centime, même pas. Et, euh, un demi-euro, même pas. Et, euh, et le truc, je joue 12 battes, comme ça. Et puis, euh, les femmes, deux jouent 12 battes, et la troisième, elle joue 60 battes. Deux heures de l'après-midi arrive, qui rajoute du loto à la télé, les deux derniers numéros, c'est, et moi, j'ai joué 0,5. Ouais. C'est 0,5. Et, euh, je me retrouve à gagner 1000 battes, hein, sur mes 12 battes un desti. Ouais, ouais, ouais. Euh, les deux femmes, pareil, 1000 battes, et l'autre, elle a gagné 5000. Ouah, c'est une histoire de dingue que tu nous racontes, là. Mais, euh, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, je l'ai vu tellement, tellement souvent arriver avec les tailles. J'ai un copain qui a gagné 400 000 battes, pareil, en suivant son rêve. Ouais. Euh, au loto aussi, tu vois, au loto officiel, il a gagné 400 000 battes. D'accord. C'est vrai, enfin, bon, c'est comme ça, ici. Mais, mais, c'est, du coup, c'est, c'est les dames, enfin, ta copine et les dames qui étaient avec elles, quand t'es revenu, qu'ils te disent, t'as vu, enfin, donc. Et qu'ils me disent. C'est ça qui est, parce qu'elles n'auraient pas été, ouais, elles n'auraient pas été sensibilisées, euh, des, des petites, par rapport à, voilà, à cette culture taille. Euh, voilà, ça serait passé, euh, ouais, bon, j'ai fait un rêve, voilà, 5, c'était 5 heures du mat', enfin, tout ça, finalement, n'aurait pas trouvé de sens, alors que, finalement, il y en avait un. Et qu'en plus, derrière, euh, tu viens gagner de l'argent grâce à ce, c'est, 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 waouh. C'est hallucinant. Ouais, ouais. C'est hallucinant, mais c'était vraiment, euh, je t'assure, la façon dont elles ont fait du forcing, hein, c'était vraiment, euh, ouais, c'était bizarre. Ils connaissent les codes, quoi. Ouais, ils, ils savent, ils savent que, voilà, bon, au moins, ils peuvent pas lui demander, mais à moi, oui. Donc, euh, c'est bizarre. Écoute, moi, je suis content que tu nous aies raconté cette histoire, bon, c'est pas encore, on n'est pas encore dans le vif du sujet par rapport à la thématique du loup-garou, mais, euh, mais, ouais, j'ai pris plaisir à écouter ce que tu viens de nous relater là, et je pense que, que, que les personnes qui suivent la chaîne aussi, donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup, Eric, et puis, euh, je te laisse tranquillement enchaîner sur, euh, sur le reste. Sur l'histoire. Ouais. Alors, donc, ouais, on était dans, dans, dans cette petite maison, qui est une petite maison, en fait, pas grande, hein, et, euh, on s'y sentait bien, nos amis venaient souvent, que ce soit les amis thaïs ou alors les amis, euh, étrangers, hein, et, euh, vraiment, c'était, c'était un endroit, euh, où tout le monde se sentait bien, et tout allait bien, quoi, hein, un soir, un soir, j'étais, euh, alors, bon, à l'arrière de la maison, j'étais là, à la cuisine, et face, si tu veux, euh, au lavabo, tout ça, euh, il y a comme une grande fenêtre, et, euh, donc, il y a une grande fenêtre, et puis, euh, la nuit, en Thaïlande, à la campagne, on laisse toujours de la lumière allumée, alors, à l'avant et à l'arrière de la maison, on a toujours un néon allumé, tu vois, et j'étais là, comme ça, en train de faire un truc, et d'un seul coup, j'ai, j'ai ce feeling, et d'ailleurs, qui, qui m'a été, euh, un peu, on va dire, appris par ce moine, dans la forêt, euh, ce feeling, euh, qui est quelque chose, qui, qui est pas normal, que, ouais, comme si, euh, je me sens épié, hein, et, euh, donc, euh, hop, je regarde devant moi, quoi, par la fenêtre, la fenêtre est fermée, et je vois ce truc noir, mais, euh, énorme, hein, euh, vraiment, enfin, par rapport, euh, par rapport à un humain énorme, quand tu dis énorme, tu, 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 tu dirais quelle taille, hein, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a un toit, tu vois, à l'arrière, et il y a un toit pour éviter que le soleil tape sur les fenêtres, parce qu'il fait chaud, ici, et, euh, il y a un toit, et, euh, au fond du toit, si tu veux, alors, le toit, il doit faire environ, allez, 4 mètres de long, hein, et, euh, sur la fin du toit, et, et un des côtés, euh, on a, euh, on avait mis des, des bambous, tu vois, comme pour soutenir le toit, c'est un toit en tôle, c'est simple, hein, et, euh, comme des bambous, tu sais, qui sont tressés, hein, mais, euh, tu vois quand même à travers, hein, mais, euh, et, euh, et tu as le néon qui est à l'intérieur, mais là, euh, cette chose était à l'intérieur, était entre, entre moi, entre la fenêtre, et, euh, le néon, tu vois, et le mur de bambou qu'il y a derrière. Ouais, donc, c'était quand même, c'était quand même assez proche, hein. Voilà, et donc, au moment où je lève la tête, je vois ce truc énorme, et, poum, ça part d'un seul coup. Et, euh, tout de suite, je vais vers la porte, on a une porte qui est donnée sur l'arrière, et, euh, et la porte, elle est vitrée. Et je vais sur, je vais vite vers la porte, et je regarde, et je vois rien du tout. Et je me dis, putain, mais, euh, c'est parti vite. Et, euh, tout de suite, dans ma tête, alors, un truc qui était bizarre, c'est que j'arrivais pas tellement à en définir les contours. Mais, euh, si c'était des poils, euh, très longs, hein, euh, ça peut faire cet effet, hein, avec la vitesse. C'est une vitesse, euh, à laquelle on n'est pas habitué. Notre oeil n'est pas habitué à cette vitesse. C'est allé tellement vite. Et donc, je me suis précipité, euh, à la porte-fenêtre, hein, j'ai regardé, et il n'y avait rien. Et bon, je suis pas sorti, parce que je me suis dit, voilà, c'est, c'est un ours. Hein, et, euh, ici, on a deux sortes d'ours, euh, les ours bulles et les ours asiatiques. Les ours asiatiques sont pas très méchants, mais les bulles sont méchants. Et, euh, je me suis dit, ouais, ça devait être un ours, puisqu'on avait déjà eu un léopard sur le toit, pourquoi pas un ours ? Oui, oui, oui. Oui, et puis c'est toujours pareil, t'essayes de rationaliser sur le moment en te donnant une explication saine, on va dire, pour que tu te dises, ben, attends, je suis pas fou, ça doit être ça, alors que, finalement... Ouais, mais attends, au fond de moi, au fond de moi, parce que, justement, j'ai passé ces trois jours, trois nuits dans la forêt avec le moine, à discuter de ces choses-là, tu vois, déjà, c'est un peu grâce à lui que j'ai senti et qu'il fallait regarder, tu vois, parce que cette sensation-là, en fait, on l'a plusieurs fois au cours de la vie, hein, et moi, quand j'étais petit, je me rappelle, en France, la première fois où j'ai eu cette sensation, j'étais vraiment, j'étais gamin, j'étais à l'école, et, euh, et d'un seul coup, j'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un devant moi, tu vois, et, et vraiment, c'était une sensation désagréable. Et le truc, bon, après, je suis parti, et puis, avec les années, tout ça, l'explication française, c'est, voilà, ben, c'est ton imagination, quoi, c'est toi. C'est ton ami imaginaire, aussi, ça peut... Voilà, mais le moine m'a appris que, non, en fait, qu'il faut écouter ce truc-là. Ce truc-là est très important, parce que, euh, par rapport à une histoire que j'avais eue, pour ça que j'étais avec le moine, il m'avait dit, euh, si, euh, tout ce qui t'est arrivé dans cet appartement à Bangkok, euh, il m'a dit, la première fois que t'es allé dans l'appartement, tu as eu un avertissement. Et, euh, et en fait, ben, il a eu raison, j'ai eu un avertissement, parce que la première fois que j'ai visité cet appartement, euh, ça, c'était une histoire avant, hein, euh, en montant les escaliers, à un moment, j'ai eu, comme, un, 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 un frisson qui m'a parcouru, enfin, un, 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 et une sensation désagréable, mais ça a duré, euh, une seconde. Et, et, et le truc, j'ai pas prêté attention, parce que je savais pas l'identifier, mais, en fait, c'était un avertissement. Et, euh, c'est, et il m'a appris à, à, à gérer, enfin, à connaître ce truc-là, et, et, en fait, je l'en remercie, euh, énormément pour ça. Et c'est ça, c'est que, ça, ça aide à développer ce que nous, on a naturellement en nous, depuis notre naissance. Et là, quand tu fais aussi, euh, tu racontes ton histoire, euh, quand t'étais petit en France, c'est là où, nous, on nous arrête, on nous freine. Ouais. Tu vois ? Et c'est là où je me dis qu'en fait, euh, c'est ce qu'il faudrait peut-être pas faire. Et du coup, nous, après, qu'on grandit, ben, on, on efface petit à petit ces dons naturels que l'on a, euh, au fond de nous, parce qu'on les développe pas, parce que, de suite, on va leur chercher une excuse. Une excuse, euh, voilà, pour, euh, qu'on se moule bien dans notre société, que, euh, non, euh, euh, si tu passes des trucs comme ça, tu, tu passes pour un fou ou autre chose. Alors qu'en fait, non, c'est, c'est cette connexion qui nous lie à, à ce, à cet autre univers, autre monde, je sais bien, il y a quelque chose de plus. Et, 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 et tu vois, là, en Thaïlande, j'ai l'impression qu'au contraire, euh, chaque ressenti a une définition bien précise, tu vois ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et les Thaïs sont vraiment forts pour ça. Et donc, euh, bon, ce truc passe, mais tu vois, je me dis que c'était un ours, mais ça, c'est mon côté rationnel. Hum, mais de, de, de mon côté interne, euh, ce que, ce que je pensais, moi, c'est que, on a affaire à quelque chose de pas normal. Et, euh, et donc, je vais voir, euh, ma compagne, et je lui dis, écoute, euh, je viens de voir un truc noir, là, passé, et tout. Et les détails, il y a un truc, c'est que, la nuit, ils vont jamais te parler de ces choses-là, hein. Euh, ils vont te dire, non, euh, on n'en parle pas. Et elle, elle me dit comme ça, ouais, c'est un animal, c'est un animal, mais je sais très bien pourquoi elle faisait ça, elle voulait pas en parler à ce moment-là. Et donc, euh, d'accord, c'est un animal, on va dire. Et, euh, et tout va bien, donc, il se passe quelques jours. Il se passe quelques jours. Ah, Eric, ce que tu vois devant toi, cette silhouette noire, comment tu la vois ? Donc, tu dis qu'il y avait un peu de... Est-ce que tu vois des yeux ? Est-ce que tu vois des oreilles ? Est-ce que tu vois quelque chose, ou... Je vois pas des yeux, je vois un truc énorme, mais énorme, ça veut dire une largeur de, allez, on va dire, un mètre vingt. Ah ouais, poids. Un mètre vingt. Ça fait la taille de mon bureau, là. Et un truc, mais, mais, massif, 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 et ça bouge. Et, de toute façon, avec le néon derrière, hein, tu me dis, mais merde, putain, c'est énorme, hein, et c'était là, quoi. Il y a le néon derrière, donc le néon était obstrué, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est passé. Et, euh, pour ça, bon, en premier, c'est l'ours, mais, euh, au fond de moi, je me disais, on a peut-être à faire autre chose, hein. Surtout si tu distingues des épaules. Je vois ce truc, c'était gros, en même temps, on aurait pu dire, alors, je veux pas m'avancer là-dessus, parce que c'est ce que je me dis, maintenant, peut-être, mais, euh, presque, presque que c'était incliné, tu vois ce que je veux dire, qui, euh, s'il y avait quelque chose... Un petit peu voûté ? Ouais, incliné, euh, en fait, euh, comme s'il y avait, euh, un truc d'un mètre vingt de large, et puis, euh, une partie, euh, peut-être, à l'avant, euh, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est un peu, euh, vers l'extérieur, tu vois ce que je veux dire ? Mais, bon, c'est, à la rigueur, ça, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que je pense, euh, maintenant, mais, euh, sur le coup, c'était surtout, euh, ce, ce, ce truc massif, comme, euh, moi, je vais, je vais, je vais le comparer presque, euh, à une colonne noire, tu vois ? Ouais. D'accord. Et, euh, et, euh, et vraiment, euh, ouais, quand, quand, quand c'est parti, c'est un flou, c'est un flou, euh, c'est étrange, c'est... Et donc, ouais, ma copine, euh, on ne veut pas en parler, blablabla, hein, normal, et puis, euh, il se passe quelques jours, et là, euh, c'était le soir aussi, et j'étais sur mon lit, euh, devant, euh, j'étais assis sur le lit, euh, accroupis, quoi, enfin, les, les gens croisaient, et j'avais, euh, l'ordinateur devant moi, je regardais un truc, euh, et puis, à côté de moi, juste, euh, juste, euh, juste là, euh, enfin, 20 cm de moi, euh, il y avait la fenêtre, euh, de la chambre, euh, euh, qui donne sur l'extérieur, hein, et euh, euh, elle donne sur, euh, sur l'avant, donc, il y a aussi un néon, hein, mais un néon, il n'est pas face à la fenêtre, il est déporté, et là, euh, les, les deux chiennes, on avait deux petites chiennes, euh, à côté, euh, qui étaient, qui étaient par terre, quoi, et qui, qui ne branchaient pas, et d'un seul coup, pareil, là, je vois quelque chose de noir qui passe, et quelque chose, euh, qui me paraît, euh, ça me paraît être la même chose, Ouais, mais, euh, cette fois-là, c'était petit, enfin, c'était, euh, on va dire, accroupi, comme si ça faisait, peut-être, un mètre vingt, un mètre trente de haut, et, euh, tu veux dire, en quadripède, quelque chose en quadripède ? En quadripède, voilà, voilà, en quadripède, je le vois passer, excuse mon français, hein, ben, ton français est parfait, hein, je le vois passer, et, euh, bon, ben, attends, il est très bien, Et je vois, euh, comme, comme, comme une tête, à l'avant, un petit peu, hein, mais, euh, surtout, ce qui est, ce que je vois, c'est, c'est deux, deux espèces d'oreilles qui m'ont fait penser à une hyène, hein, et c'est passé vite aussi, mais j'ai eu le temps, quand même, de, 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 de pencher un petit peu, et de voir, tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça allait, en fait, de, 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 comme si, euh, c'était parlé à moi, ça allait de derrière moi jusqu'à devant moi, tu vois, et le néon était, euh, vers le devant, hein ? Alors, Eric, quand tu dis, deux oreilles d'espèce, euh, comme une espèce de hyène, euh, ça veut dire des oreilles un petit peu arrondies, alors ? Ouais. Large et un peu arrondies ? Un peu arrondies, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Mais, euh, ça, en même temps, ça, ça m'a refait penser à un ours, tu vois ? Plus le côté, un peu, on va dire, arrondies, tu vois ? Ah, d'accord. Et bon, je me suis dit, une hyène, c'est pas possible, ça n'existe pas en Thaïlande. Ouais, ouais. Hein ? Et, de toute façon, euh, tout était noir, c'était tout noir. Ouais, ouais. Le truc s'est passé, euh, je l'ai vu à travers les rideaux, hein, donc je l'ai pas bien vu, euh, mais avec la lumière, tu sais, les rideaux, euh, c'est... Enfin, tu vois au travers, quoi. Ouais, et t'as fait la, t'as fait la connexion, enfin, le noir t'as fait penser à ce que, à cette couleur que t'avais vu aussi massive, euh, devant toi, près de la cuisine. Voilà. Et donc, euh, bon, là, je me dis, merde, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis, euh, là, je prends mon courage à deux mains. Et puis, euh, je prends le sabre avec moi, et puis, euh, je sors à l'extérieur, comme ça, et euh, je regarde un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a dehors, tu vois ? Et euh, je re-rentre. Bon, j'ai rien vu. Je re-rentre. Et là, c'est des chiennes qui se mettent à amoyer. Et euh, et euh, c'était deux petites chiennes, bon, elles sont mortes maintenant, c'était deux petites chiennes, euh, vraiment gentilles, euh, pas, pas agressives pour un sou. Elles se mettent à aboyer. Et puis, d'un seul coup, elles se mettent à grogner. Et euh, du grognement, ça passe à la peur. Elles mettent, euh, leurs queues entre les jambes, et elles vont se cacher sous le lit, tout en essayant de regarder en direction de la porte. D'accord. Quand t'entrer de la maison. Donc t'as deux réactions qui diffèrent très vite chez le chien, quoi, chez les chiennes, quoi. Ouais, mais elles, elles, elles peuvent pas l'avoir vue, euh, tu vois, à la fenêtre. Elles étaient par terre. En plus, il y avait du lit entre nous, quoi. Donc le truc, elles pouvaient pas l'avoir vue. Mais euh, quand moi je suis sorti, elles sont pas sorties. C'est déjà, c'est bizarre. Mais euh, le truc, c'est vraiment, une fois que j'ai fermé la porte, euh, oui, quelques, je dirais, quelques secondes après, elles ont commencé, quoi. Et le truc, euh, bon, ben, elles étaient là, sous le lit, elles avaient peur d'un truc. Et donc, euh, je retourne voir mon ami. Et je lui dis, euh, ben voilà, euh, je viens de revoir le truc noir. Et elle me dit, ah, mais c'est un animal, c'est un animal, ceci, cela. Bon. Pendant la journée, j'essaye d'en parler, tu vois, mais euh, à chaque fois, euh, elle me renvoie vers l'animal. Et euh, et je sais que les tailles, quand ils veulent pas parler de quelque chose, ils en parlent pas. Et donc, euh, le truc, euh, bon, ben, ok, hein. J'ai envie de te dire, ce qui, ce qui, finalement, n'est pas très beau signe pour toi. Parce que peut-être que t'es en train de, de voir quelque chose. Ouais, mais euh, ouais, le truc, euh, je te dis, l'histoire qui m'était arrivée avant, pour laquelle j'ai été voir avec moi, là, euh, ma copine, euh, de l'époque, euh, qui parlait couramment français, enfin, vraiment, quelqu'un de bien. Et euh, c'était pareil, quoi. Fallait pas en parler, et, mais, euh, je me demandais si je devenais pas fou, ouais. Ouais. À cette époque-là, hein. Mais, euh, là, 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 sachant pas mal de choses depuis, euh, je savais que j'étais parti. Et donc, euh, bon, euh, après ça, après ce jour-là, euh, euh, quasiment tous les soirs, à un moment donné, les chiennes se mettaient à aboyer. Alors déjà, elles voulaient plus sortir le soir. Dès que la nuit était tombée, alors que d'habitude, elles, elles allaient, elles venaient, tu vois, mais dès que la nuit était tombée, elles voulaient plus sortir. Et euh, et euh, et le truc, là, tous les soirs, presque tous les soirs, d'un seul coup, elles se mettaient à aboyer, elles couraient à la porte d'entrée, elles aboyaient, elles aboyaient, elles aboyaient, elles aboyaient. Et puis après, hop, elles grognaient, et systématiquement, la queue entre les jambes, et puis, s'oublient. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a dit, ouais, bon, mais Eric, tu, 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 tu délires pas, quoi. Ouais. T'as bien, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. D'affirmer. Voilà, ouais. Et euh, et ma copine, aussi, de, de, de se dire, ouais, merde, viens, tu vois ce que je veux dire. Et euh, et euh, et le truc, c'est que, ben, la troisième fois, euh, c'est ma copine qui l'a vue, pareil, dans la cuisine, et euh, c'est passé, euh, devant elle, mais au niveau de, de la porte, hein. Elle m'a dit pareil, un truc, euh, massif, euh, noir, quoi. Elle était bien obligée d'admettre qu'il y avait quelque chose, quoi. Non. Et euh, et donc, à chaque fois, ben tous les, tous les soirs, ou presque tous les soirs, plutôt, euh, mais le plus souvent, euh, les chiennes recommençaient leur cinéma, et euh, et donc, euh, à ce moment-là, après, tu vois, après qu'elle l'ait vue, euh, il y avait, on sentait, tu sais, que, que dans la maison, il y avait comme, euh, je vais pas dire une énergie négative, mais euh, on sentait que, ben, autant elle que moi, on était sur les gardes, les chiennes étaient sur les gardes, tout le monde était sur les gardes, tu vois, ce que je veux dire. L'atmosphère avait changé. Il y avait quelque chose qui n'était pas pareil, à ces moments-là. Et euh, et donc, moi, bon, ben, je l'ai vu trois fois, enfin, je pense que je l'ai vu trois fois, parce que la dernière fois, c'est pour moi la plus choquante. Euh, euh, un soir, hop, euh, alors, euh, tout ça, toute cette histoire, ça a duré quoi, deux semaines, deux semaines et demi, peut-être, hein, et j'étais là, comme ça, euh, pareil, sur le lit, mais j'avais chaud, il faisait énormément chaud, ce genre-là, et euh, je me dis, euh, je vais aller me mettre sur la terrasse, de devant, sur le hamac, et euh, et en même temps, j'essaye de, de, d'amener les chiennes avec moi, hop, je les amène, je les laisse à la porte, j'ouvre la porte, et euh, je me mets sur le hamac, et me regarde, et hop, elles rentrent, elles vont sous le lit. Bon, ok, alors moi, je me mets sur le hamac, et puis bon, ben là, j'étais en train de prendre l'air, il faisait, il faisait meilleur dehors, et euh, et le terrain est grand, euh, il est pas très grand à l'avant, mais à l'arrière, il est immense, hein, Ouais. Et euh, et j'étais donc sur le hamac, et à l'avant, on a la route qui passe à, allez, on va dire, 15, 15, ouais, 15 mètres de la maison, quoi, hein, 15, 20 mètres, hein, c'est l'avant du jardin, quoi, et j'étais là, sur mon hamac, avec mon téléphone, en train de passer le temps, quoi, et surtout de m'en rafraîchir. Et donc, euh, j'étais en train de bidouiller sur le téléphone, et d'un seul coup, j'entends, mais, comme un, on peut dire, un craquement, euh, suffisamment lourd pour que je me dise, il y a un truc qui va pas, quoi. Alors, euh, alors, euh, à l'avant, on avait certains fruits, euh, on avait des, des, des mangues guermanes, hein, qui font, euh, jusqu'à un kilo la mangue, hein, euh, On avait, euh, des, des jackfruit qui vont faire jusqu'à 20 kilos, euh, une fois, une fois mûr, quoi, hein, et euh, et je me dis, ouais, peut-être que c'est un jackfruit qui est tombé par terre, tu vois, ouais, qui a cassé, euh, un bout de bois ou quelque chose, et puis, euh, je regarde, tu vois, en direction, parce qu'il y a des lumières, quand même, euh, sur la route, et je regarde, et puis, euh, je vois rien, euh, il y a rien de, rien de spécial, quoi. Alors, je me dis, ouais, c'est bizarre, quand même, parce que c'est pas la saison des jackfruit, donc, ils sont petits encore. Donc, euh, euh, donc, euh, s'il est tombé, euh, il fait peut-être un ou deux kilos, enfin, mais euh, euh, le bruit, euh, m'avait l'air plus lourd que ça, quand même. Ouais. Et puis, euh, euh, bon, j'assais sur le hamac, et tout, euh, je continue mes économies sur mon téléphone. Et donc, euh, à côté de moi, là, sur la terrasse, on avait, euh, j'avais, euh, une orangée de, euh, c'est comme des petits paniers, euh, je sais quoi, une dizaine de centimètres de diamètre, euh, comme des petits paniers, euh, et puis derrière, j'ai ma moto qui était garée, hein, et, euh, la moto, elle était à quoi, allez, à deux mètres de moi, hein, ouais, deux mètres de moi, et puis, euh, cette rangée de petits arbres devant moi, quoi, et bon, les paniers, il n'y a pas de feuilles, euh, en bas, donc, euh, on voit, tu vois, ce qui, c'est, c'est des troncs, quoi. Ouais. Les feuilles, elles sont en haut, et, euh, et le truc, euh, ouais, j'étais, j'étais là, comme ça, sur le téléphone, et je rentends un bruit, euh, du même genre que le téléphonier, quoi, comme, comme si, euh, ben, euh, on posait un pied par terre, un pied lourd, quoi, hein. Ouais, assez, ouais, le son est assez lourd pour réveiller en toi cette curiosité de, putain, ouais, savoir ce que c'était. Mais déjà, la première fois, déjà, la première fois, euh, vu ce qui se passait, euh, à ce moment-là, j'étais déjà pas fier, tu vois, mais là, euh, euh, ça, c'était à côté de moi, là, c'était vraiment, euh, à la rigueur, juste derrière les arbres, hein, donc, euh, je reste sur mon hamac, et je me dis, bon, ben, je vais allumer la lumière du téléphone, et, euh, je vais tourner le téléphone, et regarder ce que c'est, quoi, tu vois, et, euh, j'allume la lumière, et, tu sais, en faisant bien attention à ce qu'on voit pas que j'allume la lumière, hein, et je tourne d'un coup, comme ça, et, euh, qu'est-ce que je vois ? Je me retrouve face à, alors, c'était très bas, très bas, euh, comme si, euh, ben, si on imagine un loup, ou n'importe quel animal, comme s'il avait la tête, euh, c'est presque au sol, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je vois deux yeux énormes, mais des yeux, euh, moi, je dirais, ouais, allez, une dizaine, entre 10 et peut-être, euh, 15 centimètres de diamètre, hein, deux yeux... Ah ouais, mais là, c'est, 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 c'est énorme, c'est énorme. Mais, c'est pas ce qui m'a, ce qui m'a surpris le plus, c'était l'espacement entre les yeux, parce qu'il y avait un espacement, j'ai jamais vu quelque chose avec des yeux aussi espacés, j'ai jamais vu, euh, d'animal, enfin, que je connaisse, en tout cas, avec des yeux aussi espacés, ouais, il y avait peut-être 20, 20 centimètres sur, hein, peut-être même un peu plus, euh, entre les deux yeux, c'était, c'était pas normal, quoi. Alors, et j'allume, et, euh, alors, est-ce que c'est moi, est-ce que, euh, la lumière, est-ce que c'est, euh, les yeux, mais, euh, ouais, on aurait dit qu'il y avait, euh, une luminescence. Alors, est-ce que ça peut être la réflexion, hein, euh, je dis pas que c'est une luminescence, euh, naturelle. Ouais. Mais, euh, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, euh, je vois ces trucs-là, jaunâtres, beige, hein. Ils sont, ils sont, ils ont de, ils ont quelle forme, les yeux ? Ils sont tout ronds, en amande, un peu ? Ils sont ronds, ils sont ronds. D'accord. Non, ils sont ronds. Ouais. Complètement ronds. D'accord. Et, euh, d'ailleurs, la première chose que j'ai pensée, c'est une panthère. Ouais, ouais, ouais. Les yeux, euh, un peu à la façon panthère, hein. C'est, les panthères, ça n'a pas, ça n'a pas des pupilles de chat, ça a des pupilles rondes. Ouais. Et, euh, ça m'a fait penser à ça d'abord, mais ça n'existe pas une panthère avec des yeux aussi gros. Oui, oui, oui. Les trucs, je, 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 le temps que, tu sais, je mets mon téléphone comme ça, je vois ses yeux, et avec la lumière et tout, ça avait presque l'air cartoonesque, hein. Mais le pire, c'est, il n'y avait pas de corps. Ce que, ce que je voyais derrière, c'était les chromes de ma moto. Et, euh, et ça, 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 je ne me l'explique pas. Donc, ça, ça voudrait dire que ça, ça avait une, euh, c'était comme si c'était un peu transparent, finalement, hein, le, ça, 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 c'est, les yeux ? Non, le, s'il n'y avait pas de corps, c'est comme si c'était... Non, les yeux écrits. Euh, ouais, transparent, ou, 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 ouais, enfin, j'ai eu deux yeux, euh, un temps vide. Ouais, comme si, comme si le reste du corps se diluait dans, se diluait dans la réalité, quoi, presque. Ouais, mais, euh, là, tu ne vois pas de corps, tu ne vois rien. Ouais, rien, ouais. Tu vois seulement ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est super bizarre. Rien, rien. Il y a, il n'y a pas, et attends, au moment où je mets ma lumière, comme ça, hop, les yeux, ils se tournent vers la droite, et, euh, et d'un seul coup, ils disparaissent, c'est en se tournant, comme ça, hop, comme si, euh, ben... Comme si il y avait une tête, en fait. D'un seul coup, ils vont se mettre perpendiculaire, hein, c'est comme si il y avait une, ouais, perpendiculaire, et, et là, tu ne vois plus. Et, et, et ça avait presque, ouais, ça avait, pour moi, ça ressemblait presque à un cartoon, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Parce que c'était tellement irréaliste, tellement, euh, mais, euh, j'ai flippé, j'ai flippé ma mère. J'ai flippé ma mère, là, je me suis levé tout de suite du hamac, hein, et je suis rentré, et pour faire les quelques mètres qu'il y a entre le hamac et la porte, ça m'a paru une éternité, hein, parce que j'avais ce, ce, ce feeling dans mon dos que ça allait m'attraper, quoi, tu vois, mais je ne sais pas ce qui allait m'attraper, mais ça allait m'attraper, hein, et, euh, et en fait, j'avais, ouais, des frissons partout dans le dos, quoi, et même, même l'impression que, que je marchais dans quelque chose qui, qui me ralentissait, tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Ça m'a paru, mais pourtant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un rêve, c'est une panique, c'est une panique. Et, euh, et le truc, euh, je rentre à l'intérieur, je ferme la porte, bon, les chiennes, elles, comme d'habitude, hein, elles ont gueulé avant, et, euh, là, elles étaient, elles étaient en dessous. Le truc, euh, je le dis à ma copine, et là, vraiment, euh, il faut en parler, quoi, il faut en parler. Ouais, là, c'est allé trop loin, même, pour toi. Et le lendemain, euh, le lendemain, euh, le lendemain, euh, ouais, 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 là, il y a quelque chose qui, qui cloche, euh, largement, quoi, et le lendemain, euh, donc, on va, euh, dans, 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 dans le village, c'est un village qui est tout en longueur, là où on est, par exemple, euh, devant chez nous, c'est de la forêt, sur les côtés, euh, sur le côté, euh, sur le côté, euh, droit, c'est de la forêt, et, euh, il y a une maison à côté, quoi, donc, c'est un village en longueur, euh, il y a pas, euh, il y a pas des maisons partout, quoi, il y a des maisons de temps en temps, hein, et il y a une, euh, dame qui, qui a une boutique, et, euh, je lui dis, bien, on va acheter, euh, de, euh, des chicken barbecue, quoi, enfin, euh, des poulet au barbecue, ouais, et, euh, une fois arrivé, euh, devant la boutique, en, en descendant de la moto, et je lui dis, écoute, il faut qu'on en parle à la dame. Et, euh, tu vois, là, j'ai écouté ce que le loin m'a dit. Il m'a dit, quand, quand t'as un ressenti, quelque chose, et pas, pas que, que sur, euh, des choses paranormales, mais, euh, il m'a dit, euh, écoute, écoute, et, euh, et là, je sais pas pourquoi, à l'intérieur de moi, il fallait en parler à cette dame. Et, euh, et, euh, et donc, euh, je lui dis, viens, il faudrait qu'on en parle à la dame, et tout, et elle a dit, ouais, non, euh, qu'est-ce que, euh, enfin, elle en a rien à foutre, et tout, tu vois, enfin, ça la regarde pas. Et puis, euh, je lui dis, écoute, euh, on a un problème, euh, faut en parler à quelqu'un, euh, on la connaît pas bien, mais, euh, on vient tous les jours acheter des trucs, euh, c'est, 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 ça c'est, c'est, hein, et, euh, et le truc, euh, on va, on va, donc acheter nos barbecues, et tout, et puis je voulais qu'elle en parle et elle ne veut pas en parler donc c'est moi qui me décide à en parler alors je lui dis bon je parle Thaï mais je n'ai pas tous les mots pour dire exactement des choses pas normales tu vois ce que je veux dire je savais lui dire mais il y a des subtilités c'est pour ça que je voulais que ce soit et qu'il parle et bon j'en parle et tout et puis au bout d'un moment elle prend la relève et puis ok elle parle et en fait c'est bien que je me sois écouté parce qu'il s'avérait que cette dame est la fille du chaman du village, il y en a peut-être d'autres des chamanes dans le village, je n'en sais rien mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres parce que moi sur mon terrain on avait un arbre de datura et généralement quand on trouve ça en Thaïlande sur des terrains c'est que les gens qui vivaient là avant avaient un contact avec la chamanie, les esprits des choses comme ça c'est pas un arbre qu'on trouve partout tu vois ce que je veux dire ? D'accord ça a à voir avec le chamanisme dans la région nord de la Thaïlande et le truc bon la dame elle dit ça et tout elle dit bon je vais le dire à mon père et puis je vous recontacte et puis le soir même elle arrive devant chez nous en bécane et elle me donne une enveloppe et elle me dit comme ça voilà il y a quatre bracelets à l'intérieur de protection elle dit un pour toi un pour ton ami un au dessus de la porte d'entrée et un au dessus de la chambre la porte de la chambre donc ok je mets les trucs et tout on fait tout dans les règles et puis ça n'a rien changé donc deux jours après je suis retourné voir la dame et je lui ai dit ouais ça n'a pas changé et elle m'a dit bon est-ce que tu veux que mon père vienne le chasser quoi et je dis ben oui alors elle me dit c'est pas il ne va pas venir aujourd'hui c'est à lui de décider du jour quoi tout qui convient et aussi il doit jeûner une journée avant de venir quoi donc il y a un protocole quoi et tout ouais il y a un protocole je dis d'accord il n'y a pas de problème et et donc c'est peut-être trois jours après tout le matin 6h30 du matin il était prêt elle et son père arrivent ils arrivent avec un sac plastique alors tout ce qu'ils avaient avec eux c'était il y avait deux branches il y avait une pelote de de cordelettes comme on a en protection en bracelet c'est que les moines font d'habitude mais là les chamanes c'est pas c'est pas bouddhiste c'est anémiste comme les maisons des esprits c'est anémiste aussi c'est en fait ça vient des ancêtres des Thaïs d'accord c'est tout là mais ça a été rajouté au bouddhisme thaïlandais et donc le truc il a ça il a il a il a cette branche il a cette grosse pelote en fil blanc ce qu'il nous avait donné avant était en fil rouge il a avec différentes plantes mais une en particulier que ma copine me dit c'est la plante qui 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 est active pour ça qu'on appelle ici le roi des fruits mais c'est c'est un genre de tamarin tu vois comment c'est le tamarin à peu près ouais comme un un gros haricot avec des écorces marron mais là il n'y a pas d'écorce c'est plus on va dire comme un haricot mais avec les les boules arrondis pas pointus hein mais en plus gros et avec des grosses des grosses c'est comme on appelle ça des graines à l'intérieur et et le truc il vient avec ça il nous demande de remplir une petite bouquette d'eau et deux grandes bouquettes d'eau aussi alors des grandes c'est comme des poubelles c'est pas peut-être 100 litres hein donc on met de l'eau dans deux deux grandes comme des poubelles quoi mais c'est pas des poubelles c'est pour l'eau quoi et et on met de l'eau dans une petite bouquette aussi un petit récipient quoi comme un comme un gros bol après ça hop il met dans l'eau tu vois de tous les récipients il met ce truc qu'on appelle le roi des fruits il met les autres plantes hein et et surtout aussi il me demande une assiette et puis il le met dans 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 le petit bol aussi on va dire un bol ensuite lui et sa 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 fille prennent une branche chacun et ils le trempent dans le bol tu vois ils prennent le bol avec eux et ils vont dans toutes les pièces de la maison et ils balancent de l'eau partout tu vois avec la branche et quand ils font ça en même temps ils disent quelque chose en pali c'est pas du thai le pali c'est le sanskrit la langue de Bouddha et il dit quelque chose à voix basse et après il prend l'assiette il refait la même chose et là il passe et alors dans l'assiette pareil il y avait au roi des fruits et les autres trucs et et il souffle tu vois et il fait avec sa main comme ça tu vois tout autour dans la maison à l'extérieur sur les murs extérieurs de la maison après ça il me dit il faut que tu attaches donc la corde la pelote autour de la maison tu vois alors il m'a aidé pour le faire il m'a dit il faut que ce soit au dessus des fenêtres au dessus des portes donc tout autour de la maison on a attaché cette corde il m'a aidé pour le faire et hop donc c'était bien et puis après alors bon c'est pas payant l'intervention du chaman tu lui donnes ce que tu veux tu vois si tu veux lui donner un paquet de cigarettes si tu veux lui donner un peu d'argent si tu veux lui donner le mieux c'est donner un truc quand même tu vois parce que ne serait-ce que dans le sens du chamanisme et tout ça c'est bien que tu donnes un truc comme ça au moins enfin bon moi j'y croyais pas avant de partir il me dit à moi et à tout qui ouais avant 9h du matin prenez un pain lavez-vous avec l'eau qu'il y a dans les grandes boquettes et il dit les chiennes ont été embêtées aussi lavez les chiennes aussi et donc c'est ce qu'on a fait tu vois ils sont partis on a attendu juste un petit peu qu'à ce 6h30 du matin c'est tôt on a attendu un peu d'avoir un peu de soleil et puis on s'est mis dehors yo en fait mais bon moi je veux dire franchement j'y croyais pas du tout ouais t'arrives à une seuil où c'était difficile ouais de t'imaginer que ça puisse passer s'arrêter tu vois quand j'ai vu ses yeux et que je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème quoi je me suis dit alors trouver un moine bon ben j'en connais un à Oudantani c'est à 1000 km d'ici quoi ouais c'est pas à côté tu vois ça fait loin trouver quelqu'un enfin un moine qui soit Oudant donc un moine marron un vrai qui connaisse ça en plus parce que ils ont différents secteurs tu vois il y en a qui est plus la méditation il y en a d'autres lui c'était vraiment prendre 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 soin des âmes de cette forêt tu vois comment comment trouver quelqu'un comme ça et et tu vois ben en fait quand on arrivait dans la boutique j'ai eu cet éclair qui m'a dit parle-en à la dame mais voilà quoi c'est pas bon enfin on a pris on a fait notre douche quoi si tu veux avec avec les deux deux grosses moquettes sur nos chiennes aussi et puis et puis bon ben la journée s'est passée normalement et le soir a arrivé et je me suis dit ben ce soir ça va recommencer quoi hein et le soir arrive et tu vois pendant ces deux semaines deux semaines et demie les chiennes ne sont jamais sorties le soir hein le soir arrive c'est comme si elles avaient oublié déjà ouais elles sortent dehors tout va bien nous on n'a jamais revu ce truc-là enfin il l'a fait partir ouais ça s'est pas reproduit depuis ouais alors lui aussi il m'a dit un truc il m'a dit d'abord c'est toi qui étais ciblé alors il m'a dit c'est moi qui étais ciblé d'une façon ou d'une autre il m'a dit comme le moine t'as dû le sentir et tu sais quand il m'a dit ça j'ai repensé à un truc qui s'est passé mais quelques jours avant la première apparition quoi enfin la première fois que je l'ai vu c'est pas une apparition c'est autre chose que j'ai vu j'avais des amis suisses qui habitent à 200 km au nord de Chiang Mai dans la ville de Chiang Mai qui étaient venus à Chiang Mai pour un certain temps et ils voulaient m'inviter au restaurant suisse donc on allait se manger une fondue dans un restaurant suisse après le soir après le restaurant et bon on est sortis un petit peu je suis parti en moto et bon là où on habitait c'est 22 km en dehors de comment on se rappelle de la ville hein jusqu'on lisait de ma moto à 2h du matin j'entrais chez moi j'avais fait le plus gros de la route j'étais sorti de la grande route et puis il restait 4 km pour aller chez moi à peu près et sur ces 4 km vers le mi-chemin à 2 km à peu près il y a un pont et c'est le seul pont qui est sur toute la route bon c'est un petit pont qui fait peut-être 6 mètres de long un peu comme ça je passe ce pont et puis j'étais dans mes pensées tu vois de la soirée ou d'autres choses et puis d'un seul coup je me sens mal à l'aise et ce mal à l'aise c'est j'arrive à le situer géographiquement il se trouve derrière moi sur le côté droit et en fait comme si quelque chose se courait à côté de moi et je regarde et je vois rien mais ça persiste cette impression elle est tellement fort que j'en ai accéléré et alors bon là c'est une petite route de montagne il y a plein de virages et tout mais j'ai accéléré et sur les 2 derniers kilomètres ça a bien été tu vois une fois que j'ai accéléré pendant suffisamment longtemps après j'ai arrivé devant chez moi mais j'y pensais même plus d'ailleurs en arrivant devant chez moi j'ai fait une voiture j'ai ouvert je ne suis pas rentré en cavalant je n'y pensais plus et en fait d'après ce que moi le charade m'a dit c'est au moment où j'ai été accroché d'accord c'est bizarre moi je ne connaissais pas le loup-garou à l'époque oui oui qu'est-ce qui t'a amené à te dire que ça pouvait être éventuellement ce qu'on appelle un loup-garou déjà les oreilles on fait penser à ça ensuite au début quand j'en ai parlé à Bragui et Bragui l'a identifié comme ça moi j'étais j'étais pas certain et mais après en me disant voilà bon les oreilles le fait que ce soit énorme vraiment très très large que ça se déplace à une vitesse jamais vue quoi qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas et un des derniers trucs qui me fait encore penser à ça c'est que dans beaucoup de témoignages on voit qu'il est là à un moment tu vois et on l'entend et d'un seul coup on ne l'entend plus mais on l'entend à un autre endroit donc il s'est déplacé mais sans brouille et ça m'a fait penser à ça le fait aussi que les chiennes réagissent de cette façon là ça m'a ça m'a beaucoup surpris parce que bon c'était c'était vraiment de la façon ouais il y a un animal peut-être sans doute dangereux hein alors bon ouais c'est les oreilles les oreilles ouais les oreilles les yeux après après t'as t'as parlé aussi un peu comme s'il était voûté un petit peu ouais donc ça c'est la forme la forme devant la forme devant ça allait très vite tellement vite mais la forme devant je te dis c'était large et au moment où ça a bougé quoi au moment où j'ai levé la tête comme si ouais il y avait il y avait une excroissance sur le devant tu vois parce que c'est une tête une tête basse ouais voilà parce que ça c'est c'est vrai que ça fait partie des caractéristiques qui reviennent souvent après il y a l'oreille alors c'est vrai les oreilles oui après si tu me dis que ça fait un peu oreille de hyène là on aurait peut-être quelque chose d'un petit peu différent parce que je sais que les oreilles de hyène sont plus arronies un peu plus larges mais ça reste très voilà ça reste quand même quelque chose de silhouette très animale ça c'est clair et net et puis ce noir ce noir aussi qui revient près c'est une constante en tout cas le fait que les chiennes réagissent à ce point là et qu'elles en finissent à en avoir une peur bleue aller se mettre sous le lit la queue entre les jambes regarder en direction de la porte d'entrée si ça rentrait pas tu vois je me suis dit ce qu'il y a derrière la porte ça leur fait tellement peur que ça doit être méchant alors est-ce que c'est un léopard la première fois il était sur le toit ils ont jamais jamais eu ouais elles ont pas eu une réaction aussi ouais elles ont eu la réaction à l'intérieur elles étaient excitées parce qu'elles entendaient le bruit sur le toit hein mais elles sont sorties elles avaient enfin si les chiens ont un bon odorat s'il y avait un léopard ou quelque chose comme ça normalement ils le sentent ouais ouais bon là elles l'ont pas senti il était sur le toit mais ouais je crois même pas qu'un léopard à première vue pour un chien ça doit être quelque chose de pas connu tu vois donc il doit se poser des questions plutôt ouais là c'était une réaction ouais différente elles étaient terrifiées terrifiées au point de ne vouloir sortir le soir alors tu sais que tu n'es pas le seul à avoir vu ce genre de choses en Thaïlande j'ai un témoin à l'époque qui m'avait contacté d'ailleurs s'il se rappelle de moi parce que c'était il y a longtemps et je crois je ne sais plus je crois que je ne l'avais pas recontacté après parce que j'ai eu tellement de monde qui sont venus par la suite me voilà me solliciter donc s'il se reconnaît et qu'il se rappelle de cette histoire qu'il m'avait racontée qu'il prenne voilà qu'il prenne soin de me recontacter ça pourrait être intéressant lui il m'avait raconté qu'il avait été poursuivi par un énorme une énorme chose noire une énorme bestiole noire qui ressemblait à ce qu'on appelle un loup-garou pendant qu'il était avec sa copine je ne sais plus si c'est une moto en tout cas c'était un truc à deux roues c'était ouais et ça l'a poursuivi et donc il a dû accélérer pour essayer de le semer mais il m'a dit que la taille ne correspondait absolument pas avec ce qu'on connaît et il y avait voilà ce noir profond encore et qu'ils ont vraiment eu très 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 peur et la vitesse aussi elle était enfin après c'était quadrupède là donc voilà tu vois moi aussi ça a commencé en moto finalement ouais c'est vrai d'après les chamanes d'après les chamanes ça a commencé à ce moment là quoi et moi j'en suis sûr aussi parce que ce ressenti bizarre tu vois j'ai prêté attention parce que justement le moine m'avait éduqué là-dessus c'est ça c'est ton témoignage en plus d'être intéressant et enfin et très enrichissant culturellement c'est qu'en même temps tu nous apportes un petit peu cette connaissance culturelle d'un autre pays et on s'aperçoit bien que là-bas en Thaïlande cette éducation ressentie que l'on a dès le plus jeune âge moi je trouve ça génial je trouve ça génial et on peut le voir avec ton témoignage du début jusqu'à la fin que ça t'a permis de mieux comprendre les choses par la suite et de d'être concentré là-dessus pour donner comment dire pour t'alerter en fait pour savoir que là il y avait quelque chose qui va pas tu vois alors que ici si on a ce ressenti peut-être que je dirais ah je me sens pas très bien mais je tu vois bah c'est pas grave tu vois ou un truc comme ça tandis que là ça te fait revenir ah oui je me rappelle de ça t'attaques parce qu'à côté t'as ces gens qui donc comme tu dis qui t'éduquent à développer ce don que l'on a tous finalement moi je trouve ça c'est pour ça que quand tu disais ouais je sais pas si je vais le raconter moi je trouve que t'as bien fait de raconter ces trois jours que t'as vécu avec ce moine parce que ça montre bien qu'ils ont que déjà cette personne avait une grande connaissance du monde spirituel et puis on voit l'effet qu'il a eu bénéfique sur toi et moi je trouve que c'est super cool et je trouve ça enrichissant que tu partages tout ça avec nous aujourd'hui le moine était content parce que tu sais j'étais parti pour une journée et une nuit tu vois et finalement c'était trois jours trois nuits parce que c'était tellement intéressant j'apprenais des choses qui me fascinaient parce que ça me donnait des réponses à mes questions et ça m'a vraiment ouais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et pour les gens qui écoutent moi une chose que je leur dis c'est voilà où que vous alliez dans quelques maisons que vous alliez n'importe quoi si vous avez un ressenti de pas de bien qui dure une petite seconde penchez-vous dessus ouais l'écouter c'est qu'il y a quelque chose derrière c'est pas là pour rien il faut apprendre à s'écouter il faut apprendre à s'écouter apprendre à écouter les animaux aussi parce que moi mes deux chiennes tu vois les réactions qu'elles ont eues ça m'a ça m'a permis de confirmer beaucoup de choses c'était vraiment des membres de la famille à part entière de se connecter à leur ressenti à eux et même par la suite tu vois en ayant appris un peu plus sur le village des endroits où il s'est passé des choses des accidents des choses comme ça et que les chiennes elles y réagissent nous pas spécialement déjà ça veut dire quelque chose ça veut dire tiens elle veut pas aller là disons que les animaux n'ont pas cette influence ne sont pas formatés pour voilà pour diluer ce genre de connexion avec la nature avec le monde spirituel on va dire aussi tout est fait pour nous éloigner en Europe et sans doute aux Etats-Unis aussi je pense peut-être un peu moins mais après c'est toujours pareil je pense que tout n'est pas à jeter mais c'est juste qu'on est très maladroit et qu'on nous influence aussi à prendre une direction bien précise et c'est ça qui est énervant je pense qu'on pourra avoir un monde magnifique et fabuleux si on arrivait à mixer un peu mais tu vois à apprendre des autres quand je suis au Japon tout n'est pas parfait mais je me dis putain ça c'est cool comment on arrive à faire ça et nous on n'y arrive pas en Thaïlande avec cette éducation spirituelle qui est incroyable tu vois je pense que si on arrivait à prendre le temps de parler à s'écouter et à mixer un petit peu tout ça le bon mettre un petit peu le mauvais de côté et prendre le bon chez un peu partout je pense qu'on pourrait vivre dans une société plutôt agréable et de voyager ça aide beaucoup ça permet justement d'absorber toutes ces choses et ici vraiment je sais que quoi qu'il m'arrive ou avec n'importe qui je discute je peux discuter de centaume je peux discuter de paranormal je peux discuter bon bien souvent si c'est le soir ils vont pas vouloir en discuter mais sinon il n'y a pas de problème il y a cette ouverture d'esprit il y a l'ouverture d'esprit il y a le respect aussi de ça tu vois qui est très important je te dis dans les banques dans n'importe quel supermarché n'importe quoi tu as une maison des esprits et ceux qui travaillent à l'intérieur vont venir et la saluer lui donner à manger tous les jours et ceux qui vont venir à la boutique ou à la banque vont la saluer avant d'entrer ici quand ils enseignent le bouddhiste une des premières choses qui leur parle c'est justement des esprits donc les petits une des premières choses qu'ils connaissent c'est les fantômes et bon ils en ont peur ils en ont peur ça veut dire fantôme en taille d'accord et ouais ça fait partie ça fait partie du ça fait partie du bouddhisme et de leur ancienne culture animiste je crois plus même de l'animisme que du bouddhisme et tu vois ce ce chaman avec tout tout ce qu'il a fait il a fait que que confirmer ce que le moine a dit pour moi je vais essayer de dire ce que je pense ouais voilà c'est bien ouais d'exposer un petit peu ton voilà ta théorie à toi voilà qu'est-ce que tu en penses pour moi d'où ça vient pour moi ma théorie d'après ce que ce que j'en vois et d'après les connaissances que j'ai je pense qu'on a on a affaire à quelque chose quelque chose qui nous vient de de temps très très ancien je vais pas dire d'une autre dimension enfin bien qu'un esprit c'est une autre dimension on peut dire mais il y a beaucoup de choses qui me disent ça tu vois le fait que ben ouais quand les gens voient des loups-garous et que d'un seul coup le loup-garou d'un point x à un point y il a pas fait de bruit et qu'on l'a pas vu tu vois mais il y est allé c'est pas quelque chose de physique qui fait ça quoi et pour moi si tu préfères au texte de la bible du coran ou enfin il y a beaucoup de choses qui parlent d'être comme ça oui ça existe et je pense aussi qu'il y en aura de plus en plus je pense qu'on a affaire à quelque chose qui nous dépasse des gens qui ont tiré dessus il n'y a pas eu de cadavre il n'y a pas eu de squelette moi on va pas me dire qu'en France malgré le nombre de grottes et tout tu vois qu'un animal de 2 mètres à 2 mètres 50 de l'eau oui ça coïnce il y a des cases qu'on ne coche pas il faut être honnête il y a plein de cases il y en a plein 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 et de toute façon Eric comme je le dis à chaque fois mais si on se réfère à ce qu'on apprend du monde du monde animal à l'école par rapport aux prédateurs d'ailleurs on voit bien qu'au bout d'un moment c'est ça qui me dérange aussi à moi mais en même temps c'est cool parce que ça fait partie de la recherche mais on voit que ça a ses limites au bout d'un moment comme tu dis comment se fait qu'à chaque fois il passe comme ça à travers les radars ça colle pas ça colle pas et à un moment il peut être très physique je pense réellement physique il peut faire partie de notre monde mais au moment où il veut ou peut-être je sais pas comment ça marche mais il peut ne plus être là quoi ou être là mais sous une autre forme ouais d'accord et je pense qu'on a affaire à quelque chose de comme ça moi je vais te remercier énormément Eric d'avoir pris le temps de venir exposer tes différentes observations ton point de vue aussi et puis voilà on reste en contact s'il y a quoi que ce soit bah écoute t'hésites pas voilà pas de problème et puis si un jour tu passes par là on ira à la chasse ton ou garou dans la jungle tous les deux ouais mais là on va se faire bouffer pour autre chose tu vas voir ouais t'inquiète t'inquiète je resterai derrière toi bon en tout cas voilà merci merci infiniment on n'oublie pas de rester connecté au mystère vous le savez bien et puis on vous dit à très bientôt salut tout le monde au revoir j'ai hâte de découvrir à quelle race de démon tu appartiens aah ah 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 Sous-titrage ST' 501